Les chefs du peuple, les pharisiens et les prosélytes, tout ce monde-là qui avait la défense du judaïsme, sont venus le jour où le Seigneur était sur la croix. S'il vous plaît, alors que le Seigneur était dans le tombeau, ils sont venus auprès des postulats. Ils ont dit ceci, « Notre Seigneur, cet homme, ce menteur, alors qu'il était vivant, il disait que je veux mourir le troisième jour, je serai ressuscité. » Ça, c'est un mensonge. Mais ce que nous craignons, c'est le plus grand mensonge plus que tout ce qu'il avait dit pendant qu'il était vivant. Quel était le plus grand mensonge? pour les pharisiens, pour les sadisciens, pour tous les religieux d'attente. C'est le message que je veux vous annoncer aujourd'hui. C'est le message que je vais vous donner. Ils ont dit, si seulement, qu'on se rend compte que cet homme est ressuscité, nos temples seront fermés. Personne ne nous écoutera ici. Nous n'aurons plus de fans et de fanatiques derrière nous. Donnez-nous l'occasion de nous assurer nous-mêmes de son tonneau. Vous savez, quand on prêche la résurrection, frère, nous devons prêcher la résurrection avec assurance parce que ce que nous disons est vrai et cela est arrivé à l'existence. Pour la première fois, Ponce Pilate va détacher toute une garrison d'une armée, d'une garde entre les mains des civils afin que les civils gèrent l'armée juste pour protéger les tombes à empêcher qu'il n'y ait pas de résurrection. Ils ont pris la garde. Ils ont monté la garde sur le tombeau de leur façon, de leur manière, de la manière qu'ils s'attendaient qu'ici, il n'y aura pas de fraude. Et la Bible dit qu'après avoir roulé la pierre, ils ont scellé la pierre. Pourquoi ont scellé? On scellé pour éviter toutes sortes de fraudes. Le seau était là pour prouver l'authenticité. J'ai dit quelque chose avant que je conclue le message. Jésus est sorti de tombeau sans toucher le seau des Romains. Le seau des Romains est resté intact. Ils se sont rendus compte qu'ici il n'y avait pas de fraude. Ce qui vient de se faire en ce jour, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il se disait si cet homme vraiment serait nécessité, ce serait le plus grand mensonge plus que le premier. Pourquoi les sacrificataires avaient peur de la résurrection? Pourquoi l'Egypte avait peur de la résurrection? C'est ce que je vais vous dire maintenant. Ils avaient peur parce qu'ils savaient que les paroles du Seigneur prêchaient avant la mort peuvent être acceptés même dans le monde des ténèbres. Je dis à quelqu'un, ils peuvent être acceptés même dans le monde des ténèbres. Parce que Ebal Mbongé aussi a prêché pendant qu'il était vivant. Il a promis des choses pendant qu'il était vivant. Mais ces paroles qu'il a dites avant et ces paroles qui se sont manifestées après pouvaient maintenant faire de la différence et c'est ce qu'il avait dit était vrai ou ce qu'il avait dit était faux. Je vous dis si Jésus n'était pas ressuscité même les miracles qu'il aurait fait seraient des mensonges et les juifs savaient toutes ces choses ils se sont dit organisons-nous empêchons la résurrection. J'ai dit à quelqu'un il y a des gens qui s'organisent pour empêcher ta résurrection pour empêcher que toi tu ne sortes pas pour empêcher que toi tu n'avances pas pour empêcher que toi tu ne sois pas glorifié mais j'ai dit ceci même s'ils ont toutes les seaux de ta famille pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'ouverture mais il y a quelque part un événement qui est préparé et cet événement c'est la résurrection. La Bible dit malgré la grosse pierre qui était placée devant le tombeau la grosse pierre avait oublié que celui qui était couché à l'intérieur lui n'était pas la pierre mais il était le rocher des âges et puis j'ai dit quelque chose de plus la pierre était ramassée je ne sais plus mais le rocher a une généalogie le rocher est identifié c'était le rocher créateur au fait la pierre ramassée ne pouvait pas s'opposer devant celui qu'il avait créé le troisième jour il y avait tremblement malgré la présence des soldats malgré la présence des gardes ils n'ont pas pu arrêter la résurrection malgré la présence des démons qui sont en train de te poursuivre partout malgré la présence des maléditions qui sont en train de te lancer dans l'air partout je te dis au troisième jour de ta vie de ta destinée quand Jésus va décider que toi tu sortes de ta situation même le ciel même la terre personne ne va s'opposer à cela il y avait tremblement et je vous dis parmi les soldats il y avait même les soldats qui avaient des maladies d'insomnie ce jour-là le Seigneur a résolu aussi leurs problèmes la Bible a dit ils tous étaient par terre comme endormis Jésus a dit que c'est même les ennemis il a dit parce qu'il a dit que le Dieu que le Dieu il a dit parce qu'il a dit ça que le Dieu les pardonne à la paix à la terre la puissance de Dieu est descendue la pierre a été roulée le Seigneur de gloire est sorti de ton groupe c'est toi le troisième jour le jour de la résurrection et quand le Seigneur est sorti les soldats se sont réveillés bien après avec leurs armes avec leurs flèches avec leurs lances avec leurs radars avec leurs antennes de communication mais ils ont regardé dans le tombeau ou là où tu étais couché avec le Seigneur là où tu étais avec ta maladie avec le Seigneur là où tu étais retenu pour que toi tu ne sors pas là où tu étais bloqué pour que tu n'ayes pas un document ils ont regardé le tombeau était vide est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ah je sors can somebody say i'm coming out i'm coming out non je n'entends pas je n'entends pas quelqu'un peut dire qu'un moi ah je sors i'm coming out i'm coming out tres let's live uneALIT et150 Maintenant, ils se sont dit Notre premier plan a échoué Maintenant, le plan B Ils vont prendre de l'argent Monnayer les militaires C'est pourquoi j'ai toujours dit Les premières personnes qui ont expérimenté la résurrection Ce sont les militaires Les militaires que vous voyez Ils sont témoins de beaucoup de choses Là, ils montrent les gars de la nuit Ils vont les demander de leur vie Ils vont aussi tuer, agir de leur professe N'aie dit à personne Que Jésus est ressuscité Sinon, si cette information parcourait partout Nous sommes perdus Les militaires rentrent chez lui à la maison Vous savez tous que les militaires ont toujours un salaire maigre Il fait sortir toute une enveloppe de pounds Il donne à sa femme Sa femme, où vient cet argent ? Il dit attention Ne dites rien Cet homme-là de Galilée Qui était enterré Est ressuscité En voulant bloquer l'information Ils ont fait la propagation de l'information Et les nouvelles de la résurrection Nous ne sont pas venues aujourd'hui La résurrection C'est un grand message pour nous les chrétiens Pourquoi j'ai dit cela ? Parce que la Bible dit Si tu crois Dans ta bouche Que le Seigneur Jésus Et ton sauveur est Seigneur Et si tu crois dans ton coeur Que Dieu L'a ressuscité des morts Tu seras sauvé Notre salie Est liée à la résurrection Les pharisiens savaient Que si Jésus est ressuscité Alors le salie N'est pas de la blague Les salies C'est une vérité Il y a de ceux qui croient Que Jésus est ressuscité Si vous croyez Vous êtes sauvé J'ai dit Si vous croyez Vous êtes sauvé Et si vous êtes sauvé Écoutez la manière Dont vous êtes sauvé La Bible dit Celui qui est en Christ Est devenu une nouvelle créative Les choses anciennes Sont passées Et pas si toutes choses Sont devenues nouvelles Écoutez-moi Ne me dites pas Que le modèle de la résurrection C'est Lazare Si Lazare était sorti Du tombeau Avec les bandes Avec des liens C'est parce qu'il était Résisté selon les hommes Mais Jésus C'est notre modèle Il est sorti du tombeau Sans abandon Sans linceul Parce que c'est là Le modèle que nous devons suivre Et pendant que je parle L'homme est en train De toucher les gens Pendant que je parle L'onction de la guérison Il est en train de guérir les gens Pendant que je parle Les gens qui sont bien branchés Ils vont recevoir un miracle De la part du Seigneur Il est en train de guérison Ils vont recevoir un miracle Et ils ne le font pas Il est en train de guérison 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 Oh, comment on s'en batte? Ah, je sors! Si tu crois dans ton cœur que tu es la ressuscité de mort, tu es sauvé. Ça ne demande pas de gêne. Les gênes ne nous sauvent pas. Écoutez-moi, les gênes ne nous sauvent pas. Si vous croyez que ce n'est pas vos sacrifices que vous serez sauvés, vous vous mentez. Et là, vous êtes en train de pratiquer la religion de Moïse. Parce que Moïse demandait aux hommes de faire les œuvres pour être sauvés. Mais Jésus nous a dit, roi, tu seras sauvé. Parce que je crois, je suis sauvé. Parce que je crois, je suis devenu enfant de Dieu. Je n'ai plus besoin d'entrer dans un hôpital pour me faire la circoncision de la chair afin que je devienne enfant de Dieu. Mais j'ai besoin seulement de croire. Et si je crois, je suis devenu enfant de Dieu. Il savait que la résurrection va déposséder l'empire du ténèbre. Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. C'est-à-dire, nous pressions que Jésus guérisse pendant que les gens ne sont pas guéris. Mais dans cette salle, je vous dis que notre prédication n'est pas vaine. Parce qu'il y a des gens qui avaient la maladie ici, Jésus les a guéris. Si tu as aussi une maladie ici, entends-moi. Quel que soit le genre de ta maladie, même si c'est le cancer, si les médecins sont incapables de guérir le cancer, Jésus que nous annonçons, il est le médecin des médecins. La Bible dit, il guérit de toutes sortes de maladies. Quelqu'un me dira ici que notre prédication est vaine. Quand je regarde dans la salle, je vois des anciens et des anciens volants, des anciens chémoulistes qui sont ici en train de gloriser le Seigneur et de l'économie de Dieu pour éviter que notre prédication est vaine. Quand je regarde le monde, je vois des gens qui ont fait de retourner dans le passé qui ont changé. moi qui vous parle, je fais un clan, je fais un clan pour le chibon, un filet de chambre, j'ai été un règne double fait dans ma famille. J'ai reçu l'éphologie, la raison qu'il n'y a pas fait. Aujourd'hui, c'est donc ma sauvée, je suis l'enfant de Dieu. Si Jésus n'était pas le sissier, notre prédication serait faite. mais notre prédication n'est pas faite parce que Jésus est le sissier. Mais en pleurs, vous êtes là. Regarde dans ta vie, regarde dans ta vie, quelque part, les gens veulent déclarer que ce mois ne passera pas. Toi, tu vas mourir. Mais parce que notre prédication n'était pas faite. Jésus n'est vraiment le sissier. Tu es ici, tu me suis, tu m'aimes pas, tu me crois, tu es comme là, parce que Jésus est le sissier. Et bien là, si tu es terminé avec une maigre offrande, aujourd'hui, nous allons offrir le frère de la résurrection qui est en palais de notre Seigneur qui est le sissier. si Jésus n'était pas le sissier, nous sommes encore dans nos péchés. Amen. Quelqu'un me dirait, il faut encore amener un animal, un pigeon, parce qu'il y a des religions jusqu'à présent, ils continuent à sacrifier les agneaux, ils continuent à sacrifier les pigeons. Il y a même des gens qui sont intellectuels, qui sont importants en tel domaine, en tel exercice, qui vont s'agirmer là-bas à refuser le sang inutile. Bien qu'il a dit sans effusion du sang, il n'a pas de vingt ans. Jésus était fatigué. Les barres, tous les jours, les gens amènent des animaux qui n'étaient pas capables d'effacer le péché, qui n'étaient pas capables de libérer le péché. Alors, au ciel, le Seigneur a le gardé. Il a dit, qui en veut-je ? Il regarde les anges, tous avaient escripté. Il s'est dit, nous ne sommes pas capables. il regarde le roi. Aucun roi n'a accepté. Il regarde les prophètes. Aucun prophète n'a accepté. Un bonhomme s'est présenté. Un bonhomme s'est présenté. Il s'appelle Jésus. Il a dit, Père, envah-moi. Le Saint-Bénus, frère, il faut se lir la parole. Il a dit, Père, envah-moi. Ces gens-là sont des innocents. Cette affaire ne les concerne pas. Mais c'est pour moi que le rouleau, que le rouleau ont parlé. C'est pour moi que l'ancien poste, c'est-à-mars, a déclaré, envah-moi, ils sont des innocents. parce qu'ils sont innocents. Ils sont innocents. Ils sont innocents. Je suis dans cette salle, je suis en train de voir les gens que le Saint est en train de libérer. Cette semaine, c'est à venir, et les jours qui sont devant ne seront plus comme les jours passés. Parce que depuis que le monde a existé, ce parc est différent de tous les autres parcs. Parce que l'autre parc, tu y allais avec les maquants à côté, tu y allais avec les biens volés. Mais cette parc, tu es venu sans le vin, sans le vin. Je dis à quelqu'un, si tu m'entends, l'avenir sera différent. Père, send me, it's about me, that the Bible says. Yes, I am, Father. Yes, I am, Father, send me. Père, en france. Come on, say amen. 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 Si Jésus n'était pas résisté, nous sommes encore dans le péché. J'ai dit à quelqu'un ici, ton péché, jusqu'à présent, tu continues à faire des sacrifices et des sacrifices pendant que Jésus était allé sur la croix, pendant qu'il avait versé le sang pour toi. La Bible dit, là où il y a le pardon, il n'y a plus besoin de sacrifices. Le pardon a un nom. Le mot du pardon s'appelle Jésus Christ de Nazareth. Si tu as Jésus, tu as le pardon. Il n'y a qu'un seul péché, que Jésus ne peut pas te pardonner, c'est le blasphème, contre le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, le blasphème contre le Saint-Esprit, ce ne sont pas vos blagues que vous faisiez si quelqu'un prophétise, vous dites non, à Télémélie, il s'accueille à blasphème. Mais ce n'est pas ça. Blasphème, c'est refuser d'accepter Jésus Christ dans ta vie comme Seigneur et sauvé. Si tu es le fils de Jésus, qui peut te pardonner ? Mais si j'ai Jésus dans ma vie, je suis un homme, je peux, je peux, je peux, je peux, je peux aussi. Mais si Jésus est dans la vie, je vais recourir à cet homme, parce qu'il est là, mes péchés seront pardonnés. Si Jésus est avec moi, mes péchés seront pardonnés. Il y a des gens qui sont pardonnés. Il y a des gens qui sont pardonnés. Il y a des gens qui sont pardonnés. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui sont pardonnés. Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, si Jésus n'était pas résisté, nos morts sont perdus. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15, je lisais les chapitres. Nos morts sont perdus. C'est pourquoi, à l'époque, quand un homme mère, même au milieu des chrétiens, il pleurait. Il s'est lamenté. Et Paul est venu. Il a dit aux Thessaloniciens. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Ne soyez pas comme des peuples sans espérance. À cause de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils ne sont pas morts. Ils s'endortent. Ils se reposent. Parce que le Seigneur lui-même, à un signal, au son de la trompette, les morts en Christ, ressusciteront. Les morts dans le Seigneur lui-même, ils ne sont pas morts dans le Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il a pris aux yeux de la terre la mort d'un juste. Pourquoi la mort d'un juste a pris ? Parce que c'est déjà une âme gagnée de sûr que toi qui vis encore. Si tu es morts dans le Seigneur, c'est très important. Si Jésus n'est pas ressuscité, les morts sont perdus. J'ai dit à quelqu'un ici, nous avons de l'espoir. Et nous avons l'espérance. Si c'est dans cette vie ici que nous espérons en Dieu, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes sur la terre. Parce que cette vie, nous ne sommes pas les passagers. Tu peux avoir des mercos, tu peux avoir des cheroquies, tu peux avoir des rôles sur cette terre. Mais, si tu n'as pas Jésus, c'est de la vanité. Vanité des vanités. Mais si tu as Jésus, avec ses biens, avec ses richesses, quand ce monde va passer, on parlera de toi. Parce que la Bible dit, les mondes passent. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont toujours demeurer éternellement. C'est pourquoi on chante. C'est pourquoi on chante. un membre de ta famille qui est païen, plaire. Je t'encourage, plaire. Verse des larmes. Parce qu'il est parti pour l'éternité. Tu ne le verras plus. Mais si c'est dans le Seigneur qu'il est mort, fortifie Dieu. Glorifie le Seigneur. Parce qu'au son de la trompette, il va te précéder. La Bible dit, et ils vont d'abord, ils seront les premiers à ressusciter, à se transformer, et t'appeler, viens te rejoindre à nous. Ensemble, nous serons enlevés vers le Seigneur. Si Jésus n'est pas ressuscité, la Bible dit, Christ est encore dans le tombe. Paul dit, cette parole n'est pas loin de nous. Cette parole est près de nous. Parce que si elle est loin, au ciel par exemple, c'est comme si vous voulez demander à ce que Dieu monte encore là-bas. Si vous pensez que c'est dans la tombe, la terre, c'est comme si vous voulez encore que le Seigneur ressuscite dans le monde. Cela a été fait. Une fois. Et pour toutes. Jésus est ressuscité. Je conclis, je dis ceci. Si l'Esprit qui a ramené le Seigneur dans les morts habite en vous, cet Esprit donnera vie à tous vos membres qui sont frappés de la mort. Moi, j'ajoute cet Esprit donnera vie dans toutes vos entreprises qui sont frappées de la mort. J'ajoute encore cet Esprit donnera vie à tous vos mariages qui sont cassés aujourd'hui. J'ajoute encore cet Esprit donnera vie à vos fiançailles qui sont en train de tétuber. J'ajoute encore cet Esprit donnera vie à votre ministère qui est en train de tétuber. Quelqu'un entends-moi ici. Quelqu'un entends-moi ici. J'ai dit ceci. Personne ne va t'enterrer pour l'éternité parce que Jésus est sorti de terre. Il est sorti du tombeau. Il est résisté le troisième jour. Ah, c'est quoi? Yopo, c'est quoi? Pénazolo va au secouin d'ayé longbo. Soki, N'zalakili, Kamwa, misalande, kundamaki, loko l'ayé so'as secou, moussalanopé, c'est qui? Amen. Koutouna, n'a 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 ni 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 au secouin n'a n'a ni 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 et au secouin I was going to take place. I don't know what was going to happen. I don't know what was going to happen. C'est pas các ni ma. Just believe. Amen. If you believe. The whole world has changed. Your life exists. If you believe. If you believe. The whole world is sick. If you believe. If you believe. You believe. If you believe. I'm sure my mother are. Oh, oh, permettez que je dise au moins. La resurrection. The resurrection. mais pas seulement pour que nous ayons des chériqués et des rôles la résurrection est venue pour aussi marcher dans la sanctification dans la crainte de Dieu dans une vie sans les vins Amen Mettons notre beau Can you stand that place? Là où il y a l'Esprit du Seigneur il y a l'ordre l'Esprit du Seigneur c'est un Esprit respectueux tu te mets debout tu fermes seulement les yeux tu élèves doucement tes mains en l'air tu appelles l'Esprit de Résurrection d'entrer en toi ouvre ta bouche si tu peux crier à Dieu crie dis à Dieu Seigneur je voudrais que ma vie expérimente la puissance de la Résurrection s'il y a un domaine dans ta vie qui est enterré un domaine qui est par terre un domaine dont tu veux voir la puissance de la Résurrection crie au Seigneur demande l'Esprit de la Résurrection la puissance de la Résurrection d'entrer dans ta vie ouvre ta bouche maintenant prions maintenant le Seigneur invoquons sa puissance dans nos vies dans notre santé dans nos affaires dans nos entreprises dans tout ce que nous faisons nous avons passé de la Résurrection dans nos familles pour aller au sein de la Résurrection et de la Résurrection qui est en train de beaucoup en plus de la Résurrection pour les femmes comme les femmes ou en plus en plus un Backl seguro Je vous remercie. Ceux qui ont des problèmes reçoivent la puissance de la résurrection dans leur vie. Que leurs problèmes soient transformés en solutions. Je vois le ciel ouvert en ce moment. Et la puissance de Dieu est déversée dans l'assemblée. Quelqu'un est en train d'être touché par la puissance de Dieu maintenant. Quelqu'un est en train d'être guéri par l'ange de l'éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des portes qui s'ouvrent en ce moment. Il y a des portes qui s'ouvrent en ce moment. Il y a des portes qui s'ouvrent en ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé aujourd'hui. Que ton nom soit élevé aujourd'hui. Au nom de Jésus. 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 Élevons nos mains en l'air. Gardons silence. Éleve seulement tes mains librement en l'air. Avec ta foi, soulevez un peu au ciel. Dans un signe de quelqu'un qui attend de Dieu quelque chose. Que la puissance de Dieu te touche au nom de Jésus. Que le Seigneur qui est sorti du tombeau libre et glorié touche. Que tout le problème qui était chronique dans ta vie soit chassé maintenant et que des solutions soient présentes au nom de Jésus. Que ta maladie qui a duré longtemps parce que les médecins sont incapables de te guérir soient changés en guérison en ce moment au nom de Jésus. Le lui-même est une disparité. Il y a eu longtemps qui est venu dans votre nom Jésus. Que l'ange de la terre- rien ! Luc. La célere de la mort daarna um